Sa Jazz à Lyon sur jazzradio et lyonmag.com avec Alexis André. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Sa Jazz à Lyon. Je reçois ce matin l'aventurier lyonnais Charles Edrich. Bonjour Charles Edrich. Oui bonjour. Les français commencent à vous connaître. Ancien chef d'entreprise, vous marchez désormais à l'aventure au record. Et d'ailleurs le 2 avril, vous allez en compagnie de Sylvain Bazin tenter une première mondiale, traverser le désert d'Atacama au Chili en autonomie complète. Alors concrètement, dans quelles conditions vous allez arpenter cette zone qui est très aride ? Donc c'est 1000 km. Pour l'instant il ne s'est jamais réussi à en traverser sans ravitaillement. Donc on va partir avec l'intégralité de notre nourriture, du matériel et de l'eau du début jusqu'à la fin avec un seul point d'eau, un ravitaillement naturel, grosso modo à mi-parcours. Donc on part chacun avec un traîneau, une remorque de 120 kg. Et qui contiendra quoi exactement ? A peu près 80 litres d'eau, le reste nourriture, matériel. Alors vous avez pu faire du repérage récemment. L'Atacama, en dehors de son aridité, est-ce que c'est un désert qui est dangereux ? Est-ce qu'il y a des animaux féroces ? Est-ce qu'il y a un relief qui est un peu escarpé ? Est-ce qu'il y a des autochtones belliqueux ? Animaux féroces, non. Oui. Il n'y a absolument rien. C'est ça en fait. Il n'y a même pas eu un moustique ou une mouche. Il fait tellement chaud qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le désert le plus aride du monde. Il y a toute une partie du désert où il ne pleut absolument jamais. Il semblerait, d'après ce qu'on a pu lire à droite à gauche, il y a quelques scorpions, mais on ne les a pas vus. Il faudra se méfier quand même. Non, franchement, de ce point de vue-là, il n'y a strictement rien à craindre. En tout cas, il n'y a pas d'ours blanc. Ça vous change. Comme sur le passage du Nord-Ouest. Et il n'y a personne, si ce n'est à peu près à mi-parcours. Donc, sur ce point d'eau à peu près naturel, il y a un oasis. Et il y a quelques Indiens qui sont là et qui sont extrêmement sympathiques, qu'on a rencontrés. Pas du tout belliqueux. Alors, vous l'avez dit, ce serait une première mondiale. Personne n'y est arrivé. En 2012, un journaliste de BFM TV avait tenté de réaliser l'exploit. Il avait abandonné au bout de quelques jours parce que lui, son chariot s'était cassé. Ce chariot, ça va vraiment être votre roue de secours, votre bouée de secours, votre vie ? On a imaginé, j'ai testé, je suis un spécialiste de la brouette, par exemple. Je peux vous parler brouette, une roue, deux roues, différentes marques. J'ai tout testé. Chariot de golf, siège handisport en titane, chariot à bras. Et juste avant de partir, je me suis rappelé que quand je m'entraînais pour aller sur le pôle sud en kiteski, je m'entraînais avec une espèce de remorque à trois roues sur les plages du Nord pour manœuvrer mes voiles de kite. J'ai sorti ça de mon garage et c'est extraordinaire. C'est plus performant que tout ce qui a pu être imaginé pour traverser des déserts, notamment à pied. Alors vous partez avec seulement 80 litres d'eau pour le voyage. L'une des particularités que l'on retient du défi, c'est que vous envisagez de recycler vos urines pour les boire. C'est l'unique solution ou c'est plutôt une contrainte que vous vous êtes imposée pour donner un petit côté encore plus aventurier au défi ? Non, ça permet de gagner en autonomie. Donc il faut faire très attention de ne pas transpirer, évidemment. Donc en marchant soit la nuit quand c'est possible, c'est-à-dire si on voit suffisamment bien le terrain, parce que la nuit fait relativement froid, c'est-à-dire aux alentours de 0 degré. C'est relativement froid effectivement comparé aux 35-40 degrés qui fait le jour, un peu moins ? Non, il fait très chaud. On n'avait pas de thermomètre en reconnaissance. Mais pour donner un point de comparaison, je dirais que c'est à peu près la Grèce en plein été. Alors comment on fait pour se préparer physiquement à cette chaleur de l'Atacama, à ce climat, quand ici en France, il fait plutôt 0 degré ? On ne se prépare pas vraiment. Après, on s'adapte très vite. Donc la chaleur, j'ai couru par exemple un ultra-try en Martinique. Je suis allé prendre mon dossard en sortant de l'avion. Là, c'est terrible parce qu'en plus, il y a énormément d'humilité. Là, franchement, ce n'est pas vraiment un problème. Donc il faut s'entraîner physiquement, se préparer, être en pleine forme, avoir envie d'y aller. C'est aussi la clé de ce genre de choses. Mais il n'y a pas besoin d'une préparation spécifique pour la chaleur en tout cas. Alors vous avez décidé de partir en binôme. C'était indispensable pour ce défi ? Non, ce n'est pas indispensable. Mais d'abord, c'est sympathique. Souvent, je suis en solo. J'ai mené aussi des expéditions à deux ou à plusieurs, comme au Pôle Nord ou à l'Everest. Et puis en plus, avec Sylvain Bazin, on est très, très complémentaires. Sylvain, c'est vraiment un spécialiste de la course à pied, des ultra-try. Il était quatrième espoir masculin sur marathon. Il court le marathon en 2h30. Et puis, c'est vraiment le voyageur de l'extrême. Il est sur tous les terrains du monde. Il y a quelques jours, il était en Thaïlande, dans la jungle. Et quand il est sur le terrain, il ne fait jamais moins de 50 km par jour. Et comment vous l'avez rencontré ? Vous avez fait passer un casting pour votre partenaire ? Ou est-ce que vous le connaissiez déjà ? Parce que les aventuristes connaissent un peu tous. Non, c'est souvent des rencontres. C'est souvent des circonstances. Il est journaliste. Et puis, on s'était rencontrés, notamment sur des ultra-trails. Par exemple, la Transmartinique ou l'ultra-trail du Mont-Blanc. Et sur la Pyramenta, parce qu'il suit également les courses de ski alpinisme. Et puis, à l'occasion de rencontres, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Moi, le désert, je connaissais, mais pas à pied. Je connaissais à travers le Dakar. Le Dakar en moto. Donc, quand il était arrivé à Chamalchèque. Donc, avec la traversée de l'intégralité du désert de Libye, qui est absolument fantastique. Et voilà. Et puis, comme moi, tous les terrains du monde m'intéressent. Je me suis dit que le désert, eh bien, ça pouvait être une expédition on ne peut plus passionnante. Alors, vous restiez sur un échec relatif en septembre. Passé le détroit de Béring à la rame avant que la glace ne se reforme. Vous aviez été rattrapé par le froid. C'est pour pas cogiter que vous avez monté cette nouvelle expédition ? Alors, pas du tout, non. Parce que le passage nord-ouest, dont je compte bien, le terminait. Pour l'instant, j'ai fait 5000 kilomètres, 130 jours. Oui, il vous en manque combien encore ? 1000. Et je n'ai pas été rattrapé par la banquise. C'est la partie qu'il me reste à faire. Cette année, cet été, elle n'a pas fondu. Et je suis tombé sur une année. On parle, le réchauffement de la terre, il est là. Il n'y a pas de discussion. Mais sur ce coin du globe, il n'a jamais fait aussi froid. Il n'y a jamais eu tant de banquises depuis 10 ans. Et personne. En tout cas, il y a peut-être des gens qui connaissent la réponse. Mais quand on demande à des spécialistes ou des non-spécialistes, chacun y va de son explication. Il n'y a pas une explication qui l'emporte sur les autres. Vous avez quand même dû être frustré de tomber sur ce mur de glace. Pourquoi vous vous êtes dit, je vais quand même tenter autre chose, le Chili, pour changer, avant de reprendre la traversée ? Ça s'est passé un peu différemment. Donc, de toute façon, les 1000 kilomètres qu'il me reste à faire, je ne peux pas y aller avant début juillet, au plus tôt. Donc, d'ici début juillet, j'avais pas mal de temps. Et c'est le meilleur moyen pour s'entraîner. Que je m'entraîne dans le désert ou en Raman, c'est un petit peu pareil. Donc, c'était un peu une opportunité. Vous avez déjà réalisé plusieurs exploits. Vous les avez brièvement évoqués. L'ascension de l'Everest, le Tour du Monde à la Voile en Solitaire ou encore la traversée du Pôle Nord. Quels sont les prochains défis sur lesquels vous planchez ? Est-ce qu'il y en a un que vous envisagez absolument de faire sur la longue liste que vous avez établie ? Tout m'intéresse. Donc, j'ai 44 expéditions, projets en tête. Quand sur une expédition, une aventure, il y a en plus une première ou un record, pour moi, c'est le paradis. Mais en même temps, comme je suis passionné de compétition, je considère toujours, pour moi, que d'être devant, c'est palpitant. Mais d'être au milieu du classement ou même au fond du classement, c'est aussi très intéressant. Alors, pour donner, pour illustrer ça, par exemple, je joue au tennis, je suis classé, mais j'ai un tout petit classement. Et on ne peut pas parler d'aventure, mais ça me passionne. Et donc, je prends un plaisir extraordinaire à jouer au tennis, à faire des tournois. Et puis, c'est un entraînement comme un autre pour préparer le désert de l'Atacama. La planète regorge vraiment, comme ça, d'une multitude d'endroits, de zones à risque ou en tout cas de défis à réaliser ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, votre liste, vous allez avoir du mal à la remplir ? Ah non, non, il y a des tas de choses à faire. Par exemple, je n'ai toujours pas l'explication. Maintenant que je suis parti sur des traversées en autonomie dans le désert, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'aventuriers qui partent sur des choses extraordinaires. Et je n'ai toujours pas l'explication. Alors qu'en montagne ou en Himalaya, tous les sommets ont été tentés en hiver, par telle voie, en hivernale. Dans le désert, il n'y a pas tant de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont se promener quelques jours, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites en autonomie, avec des contraintes. Et là, il y a des multitudes de choses à faire, que ce soit en Australie, en Mongolie, en Chine, bien sûr. Bon, alors, je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique, tout à l'heure, j'ai parlé de la Libye. C'est absolument extraordinaire. Il y a des paysages fantastiques, des traversées extrêmement longues, qui sont certainement à faire à pied. Mais qui sont irréalisables en ce moment, avec les situations politiques. Encore qu'il y a des zones auxquelles on ne pense pas. Au nord du Tchad, donc en plein désert, il semblerait que le risque lié aux événements ne soit pas si important dans certaines zones. Merci, Charles Edrich. C'est un plaisir. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com. Sajaz à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.